Ma présentation, j'ai choisi de la placer sous le signe de l'épigénétique. Je vous expliquais pourquoi. L'épigénétique, comme vous le savez, c'est un domaine de recherche qui est très récent. C'est un domaine de recherche du XXIe siècle, mais ce n'est pas la raison pour laquelle j'ai décidé de parler de perturbateurs endocriniens dans le cadre de l'épigénétique. Ce sont deux domaines de recherche qui ont émergé pratiquement en même temps et l'épigénétique me semblait extrêmement pertinente parce que c'est l'un des domaines qui permet d'allier, donc de comprendre comment l'environnement, des facteurs environnementaux et notamment des substances chimiques comme les perturbateurs endocriniens peuvent influencer les phénotypes. On sait qu'un certain nombre de perturbateurs endocriniens, quand un individu y est exposé, par exemple pendant des périodes développementales, peuvent entraîner des changements à long terme. Et en cela, l'épigénétique, les effets transgénérationnels sont extrêmement pertinents. Donc j'imagine que vous avez déjà vu passer des articles sur les perturbateurs endocriniens sur les effets transgénérationnels épigénétiques, mais il y a plusieurs questions qui se posent, à savoir, est-ce que ces modifications épigénétiques sont quelque chose de pertinents pour la perturbation endocrinienne ? Relève-t-elle de la perturbation endocrinienne ? Et quel est le lien entre épigénétique et système endocrinien ? Donc ce sont autant de points que j'ai choisis d'aborder au cours de cette présentation. Mais tout d'abord, place au perturbateur endocrinien. Alors j'imagine que vous connaissez tous cette définition de l'Organisation mondiale de la santé, qui est sortie en 2002, qui est toujours d'actualité, et dans laquelle on définit quand une substance peut se comporter comme un perturbateur endocrinien. Donc un perturbateur endocrinien, c'est une substance ou un mélange de substances exogènes qui va altérer le système endocrinien, donc qui va avoir des conséquences sur la santé d'un individu, sur sa progéniture ou au sein de population. Mais c'est également une substance ou un mélange de substances qui sont susceptibles, qui ont des propriétés susceptibles d'interférer avec ces systèmes endocriniens. Que sont ces systèmes endocriniens ? On en décompte actuellement environ une cinquantaine d'hormones, de peptides, qui agissent dans l'organisme et qui ont des fonctions diverses, donc des rôles très importants dans des grandes fonctions, telles que la reproduction, la croissance, le métabolisme, la prise alimentaire, et des fonctions également centrales, comme des comportements emotionnels ou encore des fonctions cognitives. Le point commun entre ces différentes hormones et peptides, c'est qu'ils sont synthétisés, sécrétés dans des cellules et tissus endocrines, donc ils vont être relargués dans la circulation sanguine, où ils vont être transportés, ils vont arriver au niveau des cellules et tissus cibles, et donc ils vont agir de différentes manières, soit se lier à des récepteurs membranaires et transmembranaires, donc cette liaison va engendrer une cascade d'activation qui va finir par entraîner la réponse biologique finale, mais ça peut également être des hormones et des peptides qui vont traverser la membrane plasmique, c'est le cas par exemple des hormones stéroïdes sexuelles, comme les oestrogènes, comme la thésostérone, ils vont se fixer sur des récepteurs cytoplasmiques qui, une fois activés, sont transloqués dans le noyau et vont aller activer la transcription, donc réguler la transcription des gènes cibles. Alors, quand est-ce qu'on considère qu'une substance est classée comme perturbateur endocrinien ? Alors, j'ai mis ici les différents modes d'action qui sont pertinents pour la perturbation endocrinienne. Donc, ça peut être une substance qui perturbe soit la synthèse, la sécrétion, le transport, le métabolisme, la liaison au récepteur hormonal, c'est-à-dire l'action de l'hormone sur son récepteur, ou encore le niveau d'expression du récepteur hormonal. Dans ces cas-là, on va considérer que cette substance est un perturbateur endocrinien. Alors, selon les critères qui ont été établis récemment par la Commission européenne, il faut trois critères pour classer une substance qu'en perturbateur endocrinien. Il faut que la substance ait un effet adverse. Il faut qu'il y ait un mode d'action de perturbation endocrinienne. Donc, ça va être l'un de ces modes d'action. Et troisièmement, il faut que l'effet adverse soit une conséquence de ce mode d'action. Alors, la vulnérabilité d'un organisme ou d'un individu à l'exposition aux substances chimiques comme des perturbateurs endocriniens va dépendre de plusieurs paramètres. Ça va dépendre de l'activité intrinsèque de la molécule en question. Est-ce qu'elle a une activité oestrogénique, anti-endrogénique, anti-thiroïdienne ou autre ? Ça va dépendre de la durée et de la fréquence de l'exposition, des voies d'exposition. Pour la même substance, on peut avoir des expositions multiples. De la dose de la molécule, l'une des particularités des perturbateurs endocriniens, c'est qu'ils peuvent agir à des doses faibles, c'est-à-dire qu'ils sont en dessous de la dose non à elle, donc la dose pour laquelle on n'observe pas d'effet toxicologique, donc dans le cadre d'intoxicité générale. Et puis, ce que l'on remarque, une autre particularité de beaucoup de perturbateurs endocriniens, c'est que dans les effets qu'on va observer, il y a des effets sex-dépendants, c'est-à-dire qu'ils vont être différents entre mâle et femelle. Et pour travailler sur les hormones stéroïdes sexuelles, ce n'est pas quelque chose de surprenant, parce qu'on sait qu'un certain nombre de fonctions dans l'organisme sont sexuellement dimorphiques. Et les périodes d'imprégnation aux hormones stéroïdes sexuelles, entre mâle et femelle, n'est pas du tout la même, et donc ça génère un certain nombre de dimorphismes qui va se répercuter également dans les effets de l'exposition aux perturbateurs endocriniens. Et puis, point très important, ces effets, donc cette vulnérabilité d'un organisme, d'un individu, ça va dépendre également des périodes de l'exposition. Et les fenêtres d'exposition développementales et pubertaires vont être très importantes, parce que pendant ces périodes, il y a la mise en place, l'organisation d'un certain nombre de systèmes biologiques. Alors, la recherche sur les perturbateurs endocriniens a démarré dans les années 90. Ici, j'ai essayé d'avoir, en fait, une idée un petit peu sur l'évolution de cette recherche. Donc, j'ai effectué une recherche, en fait, dans PubMed, c'est un moteur de recherche en biologie et en médecine, donc en introduisant le mot-clé perturbateur endocrinien. Alors, c'est pas... Donc, j'ai comptabilisé, ici, vous avez le nombre accumulé d'articles par année. Alors, c'est pas une recherche exhaustive, donc ça va répertorier seulement les articles dans lesquels il y a le mot-clé perturbateur endocrinien. Mais ça donne quand même une certaine idée de l'évolution de cette recherche. Vous voyez qu'entre 1998 et 2008, donc pendant cette première décennie, il y a eu une augmentation très importante des connaissances sur les perturbateurs endocriniens. Ceci continue à augmenter progressivement, même si le nombre d'articles, en fait, pendant la deuxième décennie est moins important. Alors, ces articles, pour la majorité des articles originaux, c'est-à-dire qu'ils vont rapporter pour la première fois des résultats, donc les revues de synthèse ne représentent qu'une petite partie dans ce que j'ai décompté ici, s'intéressent soit aux mesures de niveau de l'exposition, qu'elles soient internes, externes. Il y a dedans des études épidémiologiques, des études animales in vivo, donc ils vont s'intéresser à l'effet adverse, au mode d'action, des études in vitro, in silico, des articles aussi qui parlent de la mise au point de tests pour détecter la perturbation endocrinienne, des études de modélisation, etc. Donc, c'est un domaine de recherche, en fait, qui est assez divers, et en général, un domaine de recherche est persinant quand il y a justement cette diversité dans les études qui sont entreprises. Alors, quelques remarques, en fait, sur cette recherche en général. Alors, il y a encore beaucoup de publications sur une petite proportion de molécules. Donc, il y a des molécules phares, comme les bisphénols, les alkylphénols, les phtalates, les PCB, en fait, qui vont être largement représentées. Et on manque encore de données concernant, alors, des substances, par exemple, émergentes, des substances, par exemple, qui vont être utilisées pour se substituer, par exemple, au bisphénol. Donc, ça a été évoqué tout à l'heure. Ou alors, à des substances, en fait, qui ont été interdites il y a très longtemps, mais qui sont encore présentes dans l'environnement. Et donc, pour évaluer, on va trouver encore dans des matrices biologiques, telles que les urines, le lait maternel, et pour lesquelles on va manquer d'informations concernant leur, par exemple, mode d'action de perturbation endocrinienne. Alors, les systèmes étudiés, ce sont les systèmes classiques. Donc, pour beaucoup, c'est les systèmes reproducteurs, nerveux, métaboliques. Il commence à émerger, en fait, des travaux, par exemple, sur le système immunitaire. Mais il y a un certain nombre de systèmes endocriniens qui restent encore très peu représentés dans ce domaine, comme, par exemple, le tissu osseux, les surrénales. On sait que l'axe corsicotrope est très important, par exemple, dans la régulation du stress. Il n'y a pas encore beaucoup d'études là-dedans. Le système gastro-antestinal, la glande pithéale et le rythme cercadien. Autant de systèmes endocriniens qui sont connus sur le plan fondamental, mais pour lesquels il n'y a pas encore d'évaluation des effets de l'exposition aux perturbateurs endocriniens. Les effets sur les mélanges, c'est quelque chose de très pertinent parce qu'on n'est pas exposé à une seule molécule, mais à un ensemble de molécules. Ça, ce n'est pas encore quelque chose, en fait, de très représenté. Et en général, quand il s'agit de mélanges, c'est des mélanges, en fait, de molécules de la même famille. Mais il y a de plus en plus néanmoins d'études là-dessus. Alors, des points très positifs, c'est qu'il y a de plus en plus de publications qui se focalisent maintenant sur les effets à faible dose, c'est-à-dire des effets à des doses qui vont être inférieures aux doses réglementaires, donc NOAL, voire des fois inférieures à la dose journalière tolérable. Et on se préoccupe de plus en plus des niveaux de l'exposition environnementale. Un point vers lequel converge une majorité des études, ce sont les périodes développementales. Comme je l'ai dit tout à l'heure, ce sont des périodes cruciales parce que pendant ces périodes donc fétales, néonatales, postnatales, et ça peut aller jusqu'à la fin de la puberté, eh bien, il y a la mise en place, l'organisation et l'achèvement de la maturation d'un certain nombre de fonctions biologiques. Et puis, quelque chose qui n'est pas encore représenté, c'est l'analyse de l'exposition, fait des effets d'exposition environnementale dans son ensemble. Les perturbateurs endocriniens font partie des facteurs environnementaux auxquels on est exposé, mais il n'y a pas que les perturbateurs endocriniens, il y a aussi le stress, le régime alimentaire, etc. Alors, un point justement commun entre ces différents facteurs environnementaux, qu'ils soient chimiques, liés au stress ou liés à l'alimentation, c'est qu'ils peuvent, quand un individu y est exposé pendant des périodes développementales, entraîner des effets à long terme et donc changer le phénotype de l'individu. Alors, contentant par phénotype, le phénotype, c'est l'ensemble des caractères d'un individu, ça se décline à plusieurs échelles, macroscopiques, c'est des choses dont on peut voir, la couleur des cheveux, des yeux, etc. C'est également, ça se décline également à l'échelle anatomique, la formation des organes, mais également moléculaire. Et donc, l'avènement de l'épigénétique, c'est la raison pour laquelle j'ai choisi d'en parler aujourd'hui, c'est qu'elle permet de faire l'alliance, d'expliquer comment l'environnement peut influencer le phénotype. La vision traditionnelle de la génétique qu'on a, c'est que ce sont les gènes, donc le génome, qui va coder, en fait, pour ce phénotype. Mais on sait depuis très longtemps que ce phénotype, il peut être également influencé par l'environnement et jusqu'à présent, on ne pouvait pas expliquer comment cet environnement pouvait influencer le phénotype. Et donc, c'est l'avènement de l'épigénétique qui permet, en fait, cette alliance entre l'environnement et la génétique. Je vous donne un exemple tout simple, c'est par exemple des jumeaux monozygotes qui peuvent présenter plusieurs différences dans leur caractère et notamment, ça peut également être le cas de la susceptibilité à certaines maladies. celles génétiques traditionnelles, en fait, ne peuvent pas l'expliquer. Alors, l'effet de l'environnement sur la santé d'un individu, sur le développement de maladies, c'est quelque chose, en fait, qui est pressenti depuis, en fait, très longtemps. Et cette idée que l'environnement peut influencer le phénotype a été confirmée au XXe siècle par des études épidémiologiques qui ont été réalisées par David Barker et qui ont permis de faire émerger ce concept des origines développementales de la santé et des maladies. Alors, qu'est-ce qu'il a pu observer ? En fait, il a étudié cette cohorte hollandaise qui a été soumise in itero aux Pays-Bas pendant l'hiver 1944-1945, donc pendant l'occupation allemande, donc à une énorme restriction alimentaire. Et donc, l'étude de cette cohorte a permis de montrer par la suite que les adultes qui ont été exposés inutéropontes dans cette période développent. Donc, il y a une grande incidence de maladies cardiovasculaires métaboliques et il a été récemment montré qu'il y avait également des troubles cognitifs. Alors, il y a d'autres cohortes qui vont dans le même sens, qui ont été moins étudiées que cette cohorte hollandaise. Une cohorte en Chine qui a été exposée également à la famine où il y a des études qui rapportent des maladies cardiovasculaires à l'âge adulte ou encore une autre cohorte africaine pour une grande incidence de maladies métaboliques. Les études animales en fait confirment cette origine développementale de ces maladies puisqu'il a été montré que la restriction alimentaire en fait en entraînant un retard de la croissance utérine peut interférer avec le développement de l'individu et donc l'individu à l'âge adulte va développer des maladies métaboliques cardiovasculaires voire des troubles émotionnels et cognitifs. Donc, que ce soit en fait le régime alimentaire, ça a été étudié également pour le stress, on a également des arguments pour les perturbateurs endocriniens donc quand un individu y est exposé pendant les périodes développementales, il va y avoir des changements à long terme et c'est en cela que l'épigénétique va être très intéressante. Alors, que sont ces modifications épigénétiques ? Alors, le mot épigénétique est connu depuis très longtemps mais la définition moderne, donc récente de l'épigénétique est la suivante. Les modifications énergétiques ce sont en fait des changements qui vont s'opérer au niveau de l'expression d'un gène mais sans changer la séquence de ce gène. Donc, ce ne sont pas des effets mutagènes, on ne change pas la séquence de l'ADN mais il va y avoir des modifications qui vont faire en sorte que l'expression de ce gène va être différente. Et donc, ça permet en fait d'expliquer en partie les effets de l'environnement sur le phénotype. Alors, que sont ces modifications ? Alors, oui, juste avant ces modifications épigénétiques, on va voir quels sont les mécanismes qui rentrent dans ces modifications épigénétiques, comment ces modifications peuvent relier l'exposition à des facteurs environnementaux donc aux effets à long terme voire transgénérationnels, quel lien avec les systèmes endocriniens puisqu'on est dans le domaine de la perturbation endocriniale, est-ce que ces modifications épigénétiques peuvent relever de la perturbation endocriniale ? Et ça, c'est une question qui est très importante par exemple dans le contexte de l'évaluation du risque. Et puis, enfin, est-ce que ces modifications épigénétiques sont limitées au stade développement d'eau ou est-ce qu'on peut les observer à l'âge adulte ? Alors, ici, sont résumés les trois principaux mécanismes des modifications épigénétiques. Alors, tout d'abord, la méthylation de l'ADN. Donc, vous avez ici une séquence de l'ADN. La méthylation, en fait, ça va être des groupements de méthyl qui vont s'ajouter, en fait, qui vont se mettre sur la cytosine quand elle est à proximité d'une guanosine. C'est ce qu'on appelle les îlots CPG. Et cette méthylation va être d'autant plus importante si elle se fait dans la région promotrice d'un gène, c'est-à-dire dans la région qui régule l'expression du gène. Donc, quand cette méthylation se fait, pardon, quand il y a une importante méthylation, il y a des protéines qui vont se fixer sur ce groupement méthyl, notamment des co-represseurs et donc, ils vont empêcher la machinerie transcriptionnelle et donc, du coup, ça va diminuer l'expression du gène en question. Et une autre modification épigénétique, ça concerne des modifications de l'histone. Alors, l'histone, ce sont ces protéines-là en vert autour desquelles vous voyez l'ADN en fait étant roulé. Ces histones, en fait, elles peuvent subir des modifications acetylation, méthylation, phosphorylation. et cet état, en fait, ces modifications des histones vont être très importantes dans l'état actif ou inactif de l'ADN. Vous voyez ici l'ADN qui est super enroulé autour des histones, donc il n'est pas accessible à la machine rétranscriptionnelle, c'est ce qu'on appelle un ADN inactif, donc il ne peut pas être transcrit en ARN messager qui va être par la suite traduit en protéines. En revanche, ces histones-là, donc, qui déroulent l'ADN et qui est entre elles, du coup, cet ADN, il est accessible à la machine rétranscriptionnelle et donc il peut être transcrit et donc codé pour la protéine. Des modifications de l'histone donc peuvent interférer avec l'état actif et inactif de l'ADN. Et enfin, l'autre mécanisme épigénétique qui a été décrit récemment, ce sont des petits ADN qu'on appelle des micro-ARN. Alors, ces ARN, ils sont transcrits à partir de séquences non codantes. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que dans notre génome, les séquences non codantes, c'est-à-dire qu'ils ne codent pas pour des protéines, sont plus importantes que les séquences codantes. Et donc, jusqu'à présent, on pensait que ces petits ARN non codants, alors maintenant, on sait qu'il y a aussi des ARN longs non codants, en fait, ça faisait partie du bruit de fond, c'est-à-dire du bruit épi du génome. et on s'est rendu compte récemment que ces micro-ARN, ils ont également une fonction dans la cellule. Quand des micro-ARN, donc, ils sont transcrits à partir de ces séquences non codantes, se lient, par exemple, et s'apparient avec les ARN messagers, ils vont empêcher la traduction de l'ARN messager et donc, du coup, ça va se répercuter sur l'expression du gène. Donc, vous voyez ici qu'en fait, on a des marques qui vont se faire soit au niveau de l'ADN, soit au niveau des protéines qui sont associées avec l'ADN, soit il va y avoir des modifications qui vont s'opérer sur l'ARN messager qui a été transcrit. Et donc, c'est l'ensemble de ces modifications épigénétiques qui peuvent, donc, sans modifier la séquence de l'ADN, avoir une répercussion sur l'expression du gène et puis, on va voir que ces modifications, elles peuvent avoir lieu, par exemple, quand un individu est exposé pendant les périodes développementales. Alors, épigénétique et endocrinologie, donc, on est dans le domaine de la perturbation endocrinienne. Est-ce que ces mécanismes épigénétiques sont pertinents dans le cadre des études des systèmes endocriniens ? Alors, ici, j'ai répertorié un ensemble d'études qui montrent, justement, que ces mécanismes épigénétiques sont utilisés également dans le cadre des systèmes endocriniens. Alors, tout d'abord, les systèmes endocriniens peuvent être régulés par des mécanismes épigénétiques. Donc, ça peut concerner soit l'expression, par exemple, des hormones et peptides, dont certaines sont illustrées ici, dont l'expression va être régulée soit par des processus de méthylation ou de micro-ARN. Ça peut concerner l'expression des enzymes qui sont impliquées dans la synthèse de certaines enzymes qui sont importantes pour la biosynthèse d'hormones. Ça peut concerner également l'expression de récepteurs nucléaires, par exemple, des androgènes, des oestrogènes, de la progestérone, etc. Donc, leur expression peut être régulée de manière épigénétique. Et enfin, des récepteurs membranaires ou transmembranaires qui sont impliqués également dans les effets des hormones. Mais à l'inverse, les hormones utilisent également des mécanismes épigénétiques pour induire leurs effets. Donc, à l'échelle moléculaire, par exemple, on sait que les oestrogènes peuvent interférer, donc, peuvent moduler l'expression de ces protéines DNA-méthyltransferase ou méthyl-CP2 qui sont impliquées dans la méthylation de l'ADN. Ou encore dans l'expression des histones acétyltransferase qui sont impliquées dans ces modifications de ces histones, donc ces protéines qui sont là et qui interagissent avec l'ADN. Alors, à plus grande échelle, est-ce que ces mécanismes épigénétiques interviennent dans des processus biologiques très importants qui se mettent en place pendant les périodes développementales ? Ici, j'ai pris l'exemple de la différenciation sexuelle du système nerveux central. Alors, c'est mon domaine en fait de recherche. on sait que chez les rongeurs pendant la période périnatale, la tessosérone qui va être sécrétée par les testicules phétaux et néonataux, donc pendant la période périnatale, elle va agir sur le système nerveux central et va induire un certain nombre d'effets. Donc, elle va masculiniser et déféminiser les structures nerveuses. ça va passer par des processus d'apoptose, de prolifération, de l'origenèse. Il y a une multitude de processus qui sont impliqués et il a été montré très récemment, c'est résumé dans ces deux revues de synthèse que j'ai mises ici, que la tessosérone dans la régulation de ce processus fait intervenir des mécanismes épigénétiques. Alors, je rappelle juste que ces mécanismes sont irréversibles, c'est-à-dire ils ont lieu pendant la période périnatale et ils vont être transmis à l'âge adulte et ça va être très important par exemple de définir le comportement, les comportements reproducteurs de l'animal. Alors, un autre processus biologique qui est très important et dans lequel interviennent également les mécanismes épigénétiques, c'est par exemple la maturation pubertaire. Alors, la maturation, donc l'initiation de la puberté, c'est un événement qui nécessite des régulations très étroites de l'axe hypothalamus, hypophysaire, gonadotropes. Donc ça, c'est l'axe qui régule en fait toute la reproduction depuis le développement jusqu'à l'âge adulte. Donc au niveau hypothalamique, on a des neurones qu'on appelle ici kispeptine qui régulent les neurones à générage qui vont au niveau de l'hypophyse réguler les hormones luthénisantes, folliculosimulantes qui vont par la suite réguler donc les fonctions gonadiques, testicules et ovaires. pendant toute la période post-natale pré-pubertaire, en fait, cet axe hypothalamique va être inhibé parce qu'il faut qu'il soit activé pendant, donc il faut qu'il y ait un timing très précis pour son activation. Il a été montré dans cet article très intéressant que le passage d'un état d'inhibition à un état d'activation nécessite une régulation très étroite d'un ensemble de gènes et ça, ça va impliquer également des mécanismes épigénétiques. Alors, maintenant, la question est-ce que les modifications épigénétiques peuvent relever de la perturbation endocrinienne ? Donc, j'ai montré ici l'interaction entre système endocrinien et modification épigénétique. Donc, dans quel cas on peut considérer que des modifications épigénétiques vont être pertinentes pour, par exemple, l'évaluation d'une substance ? Alors, j'ai montré que, en fait, ces modifications épigénétiques, ce sont des mécanismes moléculaires et qui peuvent être sous-jacents à ces différents modes d'action, c'est-à-dire que ça peut expliquer, par exemple, l'altération des enzymes ou des protéines qui vont être impliquées dans la synthèse d'une hormone, dans sa sécrétion, dans son transport d'un métabolisme. Ça peut expliquer, par exemple, également les changements, par exemple, dans le niveau d'expression de récepteurs qui peuvent être induits par l'exposition à des perturbateurs endocriniens. Donc, c'est un mécanisme moléculaire qui va être sous-jacent à ces modes d'action de perturbation endocrinienne. Et si c'est le cas, dans ce cas-là, ça peut relever de la perturbation endocrinienne. Alors, ici, en fait, juste un exemple pour illustrer, par exemple, des effets sur des récepteurs hormonaux dans le cadre de l'exposition de souris ici pendant toute la période gestationnelle au bisphénolat, donc à une faible dose de bisphénolat, 20 microgrammes par kilo par jour. Les souris ont été exposées pendant toute la période gestationnelle et analysées à partir du 27e jour de gestation. Alors, il a été montré dans cet article qu'il y avait des modifications comportementales et que ces modifications comportementales étaient associées avec des changements dans le niveau d'expression du récepteur des oestrogènes alpha. Et donc, ils sont allés voir comment s'opéraient ces changements dans le niveau d'expression du récepteur des oestrogènes alpha. Alors, ce qu'ils ont mesuré ici, c'est le pourcentage de méthylation de la région promotrice de ce récepteur, donc région qui est impliquée dans sa régulation. Ils ont donc mesuré la méthylation dans plusieurs sites, ici, dans la région régulatrice, et ils montrent une augmentation significative du pourcentage de méthylation dans le cortex profrontal, mais pas dans l'hypothalamus. En revanche, chez les femelles, ils n'ont pas d'effet sur le cortex profrontal, mais ils vont avoir un effet sur l'hypothalamus. Donc, ça illustre ces dimorphismes sexuels que l'on peut voir dans l'exposition aux perturbateurs endocriniens et qui montrent que ces modifications épigénétiques, ça peut sous-tendre des modes d'action de perturbation endocrinienne. Alors, le premier article dans le domaine qui a montré la transmission de ces modifications épigénétiques, c'est un article d'une équipe américaine qui a exposé des rats gravides à la vinclosoline. C'est un antifongique anti-endrogénique. Donc, du 8e jour de la gestation jusqu'au... du 8e jour embryonnaire jusqu'au 15e jour embryonnaire. Et donc, seules les mères gravides ont été exposées et ensuite, ils ont accouplé entre eux les individus mâles et femelles de la génération F1, F2, F3 et F4. Ils ont mesuré un certain nombre de paramètres testiculaires et ce que l'on voit ici, c'est une augmentation par exemple du nombre de cellules apoptotiques dans la génération F1 et ça va jusqu'à la génération F4, sachant que les générations F2, F3 et F4 n'ont pas du tout exposé à la molécule. Alors, ce qui est intéressant, c'est qu'ici, ils ont pris un mâle de la génération F2 qu'ils ont accouplé avec une femelle contrôle. Donc, on voit toujours cette augmentation de cellules apoptotiques dans le testicule. En revanche, quand ils ont pris un mâle non exposé contrôle et qu'ils l'ont accouplé avec une femelle qui a été exposée, dans ce cas-là, on n'a plus l'effet. Donc, ces résultats, en fait, montraient, d'une part, la transmission de ces modifications à travers les générations, la transmission de ces modifications par le sperme et ils ont trouvé en fait une association avec une augmentation en fait de la méthylation dans le sperme des mâles qui ont été exposées. Alors, question très importante, est-ce que ces régulations épigénétiques sont restreintes au stade développementaux ou est-ce qu'on peut, donc développementaux, pubertaires, où est-ce qu'on peut les observer à l'âge adulte ? Alors, avant de répondre à cette question, je voulais juste montrer qu'en fait, il y a un certain nombre d'études actuellement et notamment en neurosciences en fait, qui montrent que les modifications épigénétiques, ce sont des mécanismes en fait moléculaires, physiologiques qui interviennent à l'âge adulte dans un certain nombre de processus et notamment dans les processus d'apprentissage et de mémoire. Pour stocker une information et notamment au niveau de l'hippocampe, il y a besoin d'un certain nombre de régulations, donc il faut qu'il y ait une augmentation de la plasticité synaptique et ça, ça implique des modifications dans l'expression d'un certain nombre de gènes. Eh bien, le stockage de l'information au niveau de l'hippocampe à long terme, ça nécessite, et c'est bien résumé dans ces deux articles qui reprennent un petit peu l'ensemble de ce qui a été fait dans le domaine, fait intervenir des mécanismes épigénétiques, donc de méthylation, de modification des histones, etc. Et ce qui est intéressant, c'est que les oestrogènes régulent les fonctions cognitives, on sait qu'ils opèrent au niveau de l'hippocampe via différentes voies de signalisation, eh bien, les voies de signalisation des oestrogènes pour réguler, moduler les fonctions cognitives au niveau de l'hippocampe, ça fait intervenir également des mécanismes épigénétiques. Alors, pour le moment, en fait, je n'ai pas vu passer d'études, en fait, qui mesurent, qui évaluent les effets de l'exposition de perturbateurs endocriniens, donc expositions à l'âge adulte, sur les modifications épigénétiques ou transgénérationnelles. Je tenais à vous montrer ce papier qui est très intéressant, qui est sorti sur un autre facteur environnemental qui est le stress. Alors, ici, dans cette étude, c'est un groupe américain qui a stressé des mâles pendant une quarantaine de jours, donc ça a été un stress chronique. Ils ont laissé les mâles se reposer pendant deux semaines et puis après, ils les ont accouplés. Et donc, ensuite, ils ont regardé au niveau des descendants ce qu'ils trouvent. Donc, ici, ce sont les descendants de ces pères qui ont été stressés mais en période préconception. Ici, ce sont les mesures, en fait, de la corticostérone, donc glucocorticoïde chez la souris. Ils ont stressé ces animaux et en général, quand on stresse un animal, on va avoir une réponse, donc une activation de l'axe corticotrope. Et donc, on va avoir une augmentation des niveaux de glucocorticoïde et puis après, ils vont revenir à la normale. Ce que l'on observe chez les descendants de pères qui ont été stressés, soit en phase pubertaire ou adulte, c'est qu'ils répondent, mais ils répondent de manière atténuée par rapport aux mâles qui sont issus de pères qui n'ont pas été stressés. Ce qui est intéressant, c'est qu'ils sont allés regarder dans le sperme de ces mâles ce qu'il y avait comme modification épigénétique. Ils ont trouvé qu'il y avait neuf micro-ARN dont l'expression était augmentée chez les pères qui ont été stressés. Ils ont pris ces micro-ARN, ils les ont injectés dans des œufs au stade prolucléé, au stade une cellule. Donc, ils l'ont injecté dans un prolucléus. Et ce qu'ils observent, c'est que quand ils injectent ces micro-ARN, donc, ils implantent par la suite les œufs chez une femelle pseudogestante, eh bien, ils sont allés regarder après les descendants et, en fait, ici, ce sont les résultats obtenus, donc, les niveaux de glucocorticoïdes chez les animaux dont les œufs ont été micro-injectés juste avec un contrôle. Ici, ceux qui ont été injectés avec des micro-ARN, et vous voyez, en fait, qu'on récapitule, en fait, le phénotype qui a été observé à partir des descendants dont les paires ont été stressés en injectant des micro-ARN dans les œufs. Donc, ça montre, en fait, que ces modifications peuvent être transmises par les cellules germinales. Alors, je vais arrêter ma présentation là, mais juste, en fait, quelques conclusions et perspectives. donc, là, je vous ai montré que ces mécanismes épigénétiques dont on parle, en fait, ils ne sont pas juste le résultat d'altérations suite à l'exposition à des facteurs environ longtemps, mais ce sont vraiment des mécanismes physiologiques, en fait, qui sont utilisés dans n'importe quelle cellule qui sont impliqués dans des stades développementaux. Ils sont impliqués également à l'âge adulte et qui opèrent, en fait, pendant pratiquement toute la vie d'un individu. leur régulation va changer quand l'individu est exposé à des facteurs externes et notamment à des facteurs environnementaux. Alors, la recherche sur l'épigénétique, c'est vraiment quelque chose de récent. Il y a eu néanmoins énormément de progrès dans le domaine. Il y a eu énormément d'avancées technologiques qui vont probablement aider à mieux comprendre, par exemple, certains mécanismes de cette régulation épigénétique. Je pense qu'on n'a pas fini de découvrir tous les mécanismes moléculaires dans ce domaine de recherche, comprendre comment cette transmission se fait par les cellules germinales, parce que ça, c'est un point de recherche sur lequel il y a encore beaucoup d'avancées à faire. Est-ce que ces mécanismes sont réversibles ou pas ? Est-ce qu'ils sont réversibles pour tout, par exemple, pour les expositions à certains facteurs environnementaux ou pas ? Est-ce qu'ils sont réversibles quand il s'agit des périodes développementales ou à l'âge adulte ? On arrivera probablement à mieux comprendre l'interaction entre système endocrinien et épigénétique. Pour le moment, c'est également un domaine de recherche qui est à tout à ses débuts. Et dans le domaine de la perturbation endocrinienne, il y a encore peu d'études dans le domaine et notamment quand il s'agit de facteurs de perturbateurs endocriniens, quand il s'agit en fait des doses environnementales. les effets de mélange sur les mécanismes épigénétiques, il n'y en a pas encore énormément. Et puis, enfin, des effets combinés de différents facteurs environnementaux, c'est-à-dire de stress, par exemple, de substances chimiques, etc. Ça, c'est quelque chose, je pense, que dans l'avenir qui va probablement prendre de l'essor parce que, combiné avec ces modifications épigénétiques que l'on connaît qui opèrent pendant toute la vie d'un individu, ça renvoie vers l'étude de l'exposome, c'est-à-dire l'exposition d'un individu à différents facteurs environnementaux de sa naissance jusqu'à sa mort. Et ça, ça renvoie vers les études de l'exposome que traitera probablement Robert Barocchi à la fin de cette journée. Et je vous remercie de votre attention. Applaudissements Dans le cas de méthylation de l'ADN, est-il concevable qu'il y ait une rémission et cette rémission consommable comme possible, est-elle aussi possiblement identifiable ou elle soit rendue effective ? Merci. Alors, pour la méthylation de l'ADN, en fait, ça peut être quelque chose de réversible. Par exemple, les études qui sont effectuées chez les animaux avec des agents déméthylants, et ce sont des agents très toxiques, on peut déméthiler en fait ces ADN. Ce que l'on ne contrôle pas actuellement, c'est la déméthilation d'une région bien spécifique. On va mettre des agents mais qui sont extrêmement toxiques. J'aimerais juste en fait dire un mot sur cette méthilation de l'ADN. Normalement, en fait, juste après la fécondation, normalement, les génomes paternels et maternels sont complètement déméthylés. Donc, on se remet à zéro et on reprend la méthilation qui va permettre de définir la différenciation des cellules. Et donc, c'est dans ce cadre-là qu'on ne comprend pas comment cette méthilation peut être transmise. Alors, une des hypothèses qui est avancée, c'est que cette déméthilation, elle ne concerne, elle est incomplète et qu'il peut y avoir en fait des gènes qui échappent à cette déméthilation et qui vont rester méthylés et qui du coup vont être transmis à l'individu qui est en formation. Une autre question ? Sakina, merci beaucoup pour cette présentation absolument limpide. Rémi Slama de Linserm. Je voulais juste savoir dans la problématique un peu de, disons, réglementaire et des tests, on connaît la difficulté à lier l'effet adverse avec la perturbation du système endocrinien. Est-ce que l'introduction de l'épigénétique là-dedans est de nature à simplifier les choses ou au contraire à la complexifier ? Est-ce qu'il y a selon toi des pistes de tests qui pourraient par la démonstration d'un effet épigénétique nous permettre de court-circuiter la démonstration d'un effet adverse sur le système endocrinien si on a un effet adverse ? Mais en fait dans le cadre de l'évaluation du risque on peut se contenter du mode d'action parce qu'en fait c'est ça les modifications épigénétiques c'est vraiment un mécanisme moléculaire par lequel on va expliquer pourquoi on a une diminution de l'expression d'un tel gène ou pas mais en fait quand on fait de l'évaluation du risque on va examiner un corpus de données et en fait je pense qu'il ne faut pas tenir à l'écart tous les articles qui vont venir avec des démonstrations d'effets en fait épigénétiques et si l'effet épigénétique permet de montrer par exemple pourquoi ce gène qui est impliqué dans le mode de perturbation endocrinienne auquel on s'intéresse si ça peut expliquer ça je pense qu'il faut en tenir compte si là j'ai montré par exemple j'ai montré l'exemple du récepteur des oestrogènes alpha dans le cerveau qui est en lien avec une perturbation comportementale on a un mode d'action etc je pense que dans ce cas là ça vaut le coup de le prendre en compte bonjour Nicole Hagen-Picard de l'école vétérinaire de Toulouse donc une question qui reprend un peu ce qu'a dit monsieur Slama donc quand est-ce qu'on sait que ces modifications épigénétiques ou endocriniennes c'est plus de l'homéestasie c'est-à-dire de l'adaptation de l'organisme à des informations et quand est-ce qu'on sait que finalement c'est vraiment de la perturbation à quel moment il peut y avoir en fait une rupture les effets adverses tu veux dire oui entre adaptation et parce qu'en fait c'est sûr qu'on a quand même beaucoup de régulations qui sont très très redondantes dont les mécanismes épigénétiques font partie comme les mécanismes endocriniens et en fait heureusement on est capable de s'adapter sinon je pense qu'on a eu beaucoup de modifications et on serait tous morts si on n'était pas capable de s'adapter mais en fait à partir de quel moment par rapport aux mécanismes épigénétiques ça peut vraiment être dangereux pour nous je vois un peu en fait ta question alors justement en fait ces périodes développementales ces mécanismes en fait épigénétiques ça permet en fait à l'organisme en fait à l'individu en fait à s'adapter sauf que par exemple comme je vous l'ai montré dans les réponses par exemple au stress on a néanmoins à l'âge adulte en fait une réponse en fait qui est atténuée au stress c'est à dire si on continue par exemple de stresser ces animaux au bout d'un moment en fait on ne va plus avoir en fait de réponse adaptée en fait par exemple de ce système corticotrope et c'est dans ces cas là qu'on peut estimer que ce n'est pas juste en fait un phénomène d'adaptation mais que c'est vraiment en fait un effet qui va être en fait néfaste par exemple sur l'individu parce que le stress par exemple c'est quelque chose à laquelle on est soumis pratiquement tout le temps et en fait on doit avoir par exemple un axe qui fonctionne tout à fait normalement pour pouvoir écoper et ne pas tomber par exemple dans la face néfaste du stress et on peut raisonner de la même manière par exemple pour les perturbateurs endocriniens c'est à dire c'est au cas par cas et ça va dépendre en fait de l'effet adverse en fait qui va être généré sur le plan comportemental sincèrement pour étudier énormément ça c'est alors c'est peut-être moins évident pour d'autres effets adverses mais sur le plan comportemental on a souvent c'est soit noir soit blanc c'est à dire soit on va augmenter le stress on va le diminuer on va diminuer une fonction cognitive etc. donc ça va vraiment dépendre donc répondre à ta question c'est vraiment répondre en fait au cas par cas et ça dépend de l'effet adverse en fait qui va être généré qui va être généré